... Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Le dirigeant qui cumule déjà 36 années au pouvoir va à la conquête d'un prochain mandat. L'élection aura lieu le 21 mars prochain. Au Mali, au moins 6 soldats ont été tués ce week-end dans le centre du pays. Ils ont perdu la vie dans des attaques attribuées aux djihadistes qui font parler d'eux ces derniers jours. Et puis aux Etats-Unis, le nouvel occupant de la Maison-Blanche appelle les Américains à porter le masque. « Le geste sauverait plusieurs vies des griffes du coronavirus », a insisté le président américain. Et voilà le plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans et accumulé déjà 36 années à la tête du pays, a annoncé ce samedi qu'il sera candidat à sa propre succession. L'élection présidentielle est prévue pour le 21 mars prochain. Les précisions à travers ce reportage. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement ce vendredi, candidat au scrutin présidentiel de mars 2021, par sa formation politique, le parti congolais du travail, PCT, qui dit œuvrer pour sa victoire. Cette investiture est le fait marquant de la première session extraordinaire du comité central du PCT, parti au pouvoir depuis 46 ans. Le comité central du PCT approuve à l'unanimité l'investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le comité national d'investiture en tant que candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays. Le comité central demande au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2021 et lui assure de son soutien moral, matériel et financier, a déclaré Esther Aïssou Gayama, membre du comité central du PCT. Mais pour le moment, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Une fois candidat, il aura notamment comme adversaire l'opposant, Guy Brice Parfait-Colela, 60 ans, qui s'est dit récemment prêt à prendre part à la présidentielle. Mathias Zon, 73 ans, ministre des Finances entre 1997 et 2002, a également présenté sa candidature. A noter que la révision des listes électorales en vue de la présidentielle a démarré timidement ce jeudi sur l'ensemble du pays et sera close le 16 février prochain. Au Bénin, la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2020-2021 de la CEB, entendez la conférence épiscopale du Bénin, a accouché d'une série de recommandations à plusieurs niveaux. Au plan sociopolitique, les évêques appellent à la poursuite d'un dialogue franc pour une présidentielle apaisée. Plus de détails avec ce reportage. Sur le plan sociopolitique, les évêques du Bénin suivent avec intérêt les débats actuels sur l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle d'avril 2021 et notent avec appréhension les divergences croissantes entre les acteurs politiques sur la liste électorale, le calendrier électoral, le parrainage des candidats par des élus, etc. Tout comme à la veille des élections législatives d'avril 2019 et à sa dernière session ordinaire plénière d'octobre 2020 à Natitengou, la conférence épiscopale du Bénin recommande vivement que tous les partis politiques et les institutions impliquées dans l'organisation du discrutin dialoguent franchement en vue d'une élection présidentielle pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente. Il y va de l'image de notre pays sur l'échiquier international et surtout de la préservation de la paix sociale sans laquelle les efforts de développement entamés seraient compromis. Au moins trois soldats maliens ont été retrouvés morts ce week-end dans le centre du pays à l'origine des attaques des groupes djihadistes contre deux positions de l'armée, en compte aussi des morts dans le rang des assaillants. Deux attaques terroristes simultanées dans la nuit de samedi à dimanche contre le camp militaire de l'armée malienne à Boulkesi et contre une position de l'armée malienne à Mondoro ont causé la mort d'au moins trois militaires à déclarer à l'agence France Presse une source militaire malienne. Ces indiadistes ont été également tués selon la même source. Il y a eu deux attaques contre Mondoro et Boulkesi. Le bilan est encore provisoire. Au moins trois militaires tués et cent terroristes tués a confirmé à l'AFP une autre source de sécurité. Il y a aussi au moins sept militaires maliens blessés. Des djihadistes ont été blessés et ont abandonné plus de 25 motos dans leur fuite à ajouter cette source. Les assauts ont commencé vers trois heures, heure locale, les GMT alors que tout le monde était couché a indiqué à l'AFP un élu de Mondoro estimant à une heure la durée des combats. Un hélicoptère a évacué plusieurs blessés militaires assez varés près de la capitale régionale Mopti où l'armée dispose d'un important camp, a dit à l'AFP une source médicale. Les camps de Boulkesi et Mondoro, situés à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, ont déjà été attaqués par le passé. En septembre 2019, ils avaient été la cible d'une des attaques les plus meurtriers qu'a connus le Mali depuis le début de la crise en 2012. Une cinquantaine de soldats avaient été tués dans une double attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans principale alliance djihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda. Jeudi, trois autres soldats maliens ont été tués par un engin explosif improvisé dans le secteur de Mondoro. Après un nouveau round pour parler au Maroc, des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé samedi l'ouverture du 26 janvier au 2 février du processus de candidature aux 7 postes dits de souveraineté du pays. Le reportage pour plus de précision. Le but du processus actuellement en cours est de pouvoir désigner dans les plus brefs délais les titulés des postes dits « stratégiques ». En tout, c'est afin que le gouvernement exécutif, qui doit être élu la semaine prochaine à Genève, puisse collaborer exément avec les nouveaux dirigeants, selon une déclaration conjointe des deux parties. Ces postes concernent les hautes instances du pays. Gouverneur de la Banque centrale, procureur général, président de l'autorité de contrôle administratif de l'instance nationale de lutte contre la corruption de la haute commission électorale libyenne et de la Cour suprême. Réunis vendredi et samedi à Bousnika, dans la foulée de plusieurs rencontres organisées depuis septembre au Maroc, les participants au dialogue politique interlimien ont décidé de former des groupes de travail réduits pour préparer le processus de candidature à ces postes clés qui ont longtemps divisé les deux pouvoirs rivaux. Une fois le processus finalisé, les candidatures seront présentées à des représentants du Parlement basé dans l'Est et du gouvernement d'Union nationale, le GNA, basé à Tripoli. Le dialogue politique ainsi organisé au Maroc est destiné à contribuer qualitativement au processus de règlement du conflit en Libye, pays plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mohamed Kadhafi. Deux autorités s'y disputent le pouvoir sur fond d'implications étrangères. Le gouvernement d'Union nationale, le GNA, à Tripoli, reconnus par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. La police et les populations tunisiens sont toujours à couteau tirés. Plusieurs manifestants ont pris d'assaut les rues pour différentes revendications. Réaction des forces de l'ordre qui sont donc intervenues. Des centaines de personnes ont été arrêtées. Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce week-end à Tunis et dans d'autres villes du pays pour protester contre la répression policière et pour réclamer une meilleure politique sociale après plusieurs nuits de troubles marqués par des violences et des centaines d'arrestations. Parce qu'il y a dix ans, il y a eu le plus grand vol de la révolution des Tunisiens et de leurs revendications commises par les islamistes. Où va ce pays ? Qu'ils partent tous et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous occuperons les rues, soit nous, soit eux. Nous voulons bâtir une nouvelle conscience, pas celle qu'ils financent, eux, à travers les chaînes de télévision. Nous ne permettons plus cela. C'est fini. Il y en a marre. On n'en peut plus. Basta. Ces manifestations interviennent alors que la pandémie de coronavirus a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté et qu'elles menacent le système hospitalier avec notamment plus de 400 malades en réanimation. La Tunisie avait recensé jeudi soir plus de 6000 décès avec un record quotidien ce jour-là de 103 décès et 193 273 cas de contamination. Le couvre-feu entre 20h et 5h et l'interdiction de fêtes et de rassemblements qui sont en vigueur depuis octobre ont été prolongés samedi jusqu'au 14 février. Cela n'a pas empêché une centaine de personnes de défiler à Gafsa samedi comme à Sfax la veille pour réclamer la libération de jeunes arrêtés lors de heures entre protestataires et policiers cette semaine. Au cours de heures entre protestataires jetant des pierres et la police répliquant avec des gaz lacrymogènes, plus de 700 personnes sur la police, au moins un millier selon des ONG, ont été arrêtées en quatre semaines. Porté un masque, le nouveau président américain insiste sur cette méthode préventive contre le nouveau coronavirus. Plusieurs vies pourraient être sauvées par ce simple fait, martèle Joe Biden, fort des chiffres qui font frémir les Etats-Unis. Déjà plus de 400 000 morts de Covid-19 aux Etats-Unis. Ce lourd tribut que paie le pays préoccupe la nouvelle administration qui avait promis tranchée avec une certaine négligence dont Donald Trump avait traité la pandémie du nouveau coronavirus. Le nouveau président, alors candidat, insistait déjà sur la responsabilité des Américains dans la prévention contre le virus. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, les premiers décrets signés par Joe Biden rendent obligatoire le port de masque dans certains lieux publics. Mais au-delà, tous les Américains gagneraient à adopter le réflexe du port de masque. Dans les prochains mois, ce sont les masques et non les injections du vaccin qui constituent la meilleure protection dont nous disposons contre le Covid-19. Les experts médicaux affirment qu'en portant des masques, en portant des masques dès aujourd'hui et ce jusqu'en avril, nous sauverons plus de 50 000 vies. 50 000 vies. Nous demandons au peuple américain de porter des masques pendant les 100 premiers jours. Chaque jour, le nombre de personnes infectées se compte par milliers aux États-Unis. Les semaines qui viennent pourraient bien être plus sombres. On parle de 600 000 cas en perspective. Il faut vite agir, recommande le président américain. Je serai toujours franc avec vous, je vous le promets. La dure vérité est que les choses vont empirer au cours des prochains mois avant de s'améliorer. On ne s'est pas mis dans ce bourbier du jour au lendemain. Il va nous falloir du temps pour renverser la situation. Mais nous devons aussi agir maintenant, maintenant, avec urgence et unité, en tant qu'États-Unis d'Amérique. Au lendemain de son investiture, le nouveau président américain continue ainsi à égrener ses priorités à coups de décisions présidentielles. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada